Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que si on les reproduise en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rico des très nombreuses occasions. Les typhosies de la Lazio sont célèbres pour leur passion et ils le démontrent parfaitement aujourd'hui. Le stade est plein, ou quasiment plein, et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes, on espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups, en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je ferais moi. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Il y aura d'autres touches. Il ne résiste pas au contact. Correa. L'arbitre signale une faute. Savic. La Lazio adopte une tactique bien connue là. Ah oui ? Dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, je crois. Forcément. Faut ou tuer, l'arbitre a sifflé. Il a trébuché sur cette intervention. La défense l'a très bien muselé, sans lui laisser l'espace pour ce retour. Il allonge vers l'avant. Bien, la profondeur. Au tour du gardien de jouer. Et dégagement du gardien. Bonne interception, il y avait danger. C'est joué long, c'est dangereux. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Reus. Tireiro. Maintenant, le centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Reus. Et c'est bien fait, mais ça ne passe pas. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et il le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Savic. L'ouverture lumineuse. Hitzl qui récupère ce ballon. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il cherche la confondeur. Il n'a pas assez précise. Il tente sa chance. Le but du capitaine. Au meilleur des moments possibles. Le capitaine choisit le bon moment pour ouvrir le score. Oui, ça fait toujours du bien de rejoindre les vestiaires avec un petit but en poche. Typiquement le genre de joueur qui va se souligner en permanence. Non mais qu'est-ce qu'ils font là ? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je ne sais pas moi, mais faites-vous des anti-sèches les gars. On frappe ! Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Ça aura été animé jusqu'au bout avec cette dernière occasion. Ça a été peut-être un meilleur sort d'ailleurs. C'est dommage. Ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Bon, je vais faire un peu mon capitaine obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Savic, il décide d'allonger le jeu. Il s'est joué dans la profondeur. Il va frapper ! Immobilier ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Ah oui, il sent le dessous. Il pensait bien que ça allait au fond. Ça sort, touche. Oui, la différence est faite au tableau d'affichage. Mais il reste encore beaucoup de temps pour inverser cette tendance. Radou, une longue passe. Ça joue long, vers l'avant. Il allonge le jeu. La longue passe. Oh, c'est bien fait ! Oh, l'occasion ! Oh, il marque ! Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Le jeu reprend sur un score de parité. Les occasions sont rares dans ces matchs. Il a réussi à profiter de celle-là. C'est joué long. Lucas, il relance côté droit. Le ballon dans la profondeur. La bonne passe. Oh, l'occasion ! Guerreiro. Savic. Et le ballon qui est remis dans l'arte. Il met le ballon dans la surface. C'était bien vu, dommage. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher, ce moment-là, du match. Un peu de coaching, c'est bien. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va leur faire du bien. Royce, qui cherche à construire. Les deux équipes doivent faire attention au contre, maintenant. Il faut garder ce ballon. Il faut faire tourner, être patient et saisir sa chance. C'est joué long, parfaitement piqué. Ça peut partir au contre. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. La passe dans la profondeur. Il centre. Ça doit être rageant, peu. Ils auraient pu faire la différence, cette action. La passe en retrait vers son défenseur. En retrait vers son gardien. Le gardien dégage, loin. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Ils se sont neutralisés aujourd'hui. Neutralisés, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. Alors, que retenir de cette rencontre ? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Et bien, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter la défaite. C'en est terminé d'arène pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Merci Grégoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada